Voilà, on est toujours avec Daniel. Cette vidéo est toujours aussi à destination de Lionel. Alors, Lionel écoute bien ce qu'on est en train de travailler là. Donc, c'est un exercice un peu comparable au précédent. Mais dans le précédent, on jouait uniquement sur une corde. Donc, la main droite, ce n'était pas trop compliqué. Une fois que tu avais trouvé le chemin de la corde... Donc, attends, je vais refaire... La main droite, elle tournait toujours autour de la même corde. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est une préparation aux arpèges ou aux suips. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le premier doigt sur la grosse corde en septième case. La note suivante, c'est le deuxième doigt sur la corde qui est en dessous, dans la case à côté. Donc, la huitième case. Et ainsi de suite. Troisième doigt, quatrième corde, neuvième case. Quatrième doigt, troisième corde, dixième case. Ça fait une diagonale. Alors, l'autre, ce n'est pas vraiment une contrainte, mais c'est... On empile les doigts également. Donc, le premier, on ne pose pas les doigts. Le deuxième se pose au moment où on percute la corde. Et il reste sur la corde. Le troisième s'empile. Et le quatrième, on empile. Donc, on pose un doigt à la fois. Et dans la main droite, il y a une astuce. On va jouer ce qu'on appelle en anglais un sweep. Alors, tout sweep en anglais, je crois que ça veut dire brosse. C'est ça ? Tout sweep brossé. Voilà. Donc, c'est brossé la corde. Donc, c'est-à-dire... En fait, c'est... On laisse tomber... Il y a une chute du médiator qui tombe sur la cinquième corde et qui s'arrête sur la cinquième corde. Et puis, on synchronise le mouvement. Donc, c'est plus bas, haut, bas, haut. C'est bas, 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 bas. Mais attention, ne pas donner d'impulsion et des coups dans le médiator. C'est vraiment... Juté, bloqué. Juté, bloqué. Juté, bloqué. Ça va ? On y va ? Je ne sais pas si on avait fait tourner une batterie comme ça, non ? Non, on y va. OK ? Donc, je montre l'exercice et puis tu vas le faire après. Donc, voilà, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Et on essaie de percuter, de bien synchroniser les deux mains. Vas-y, à ton rythme. J'ai regardé les deux mains. Elles sont bien synchro. Donc, ça, c'est correct. L'exercice suivant, c'est le même, mais on décale tout d'une corde vers le bas. Donc, on commence le premier doigt sur la cinquième corde. Je montre l'exercice, et ainsi de suite. Premier, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Tu peux y aller, je regarde les deux mains. OK ? Très bien. Le dernier, même chose. On décale tout d'une corde vers le bas. Donc, premier doigt, toujours quatrième corde en septième case. Et on... On a raté la petite corde, mais bon, ça va. Ce n'est pas une catastrophe. OK, voilà. Ça, c'est le premier exercice. Il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Le suivant est très compliqué. On retrouve la même contrainte que celle qu'on a utilisée tout à l'heure quand on se déplaçait des cordes graves vers les aigus. Donc ici, en fait, on va faire la même diagonale, mais inversée. Au lieu de démarrer sur le premier doigt, on va démarrer sur le quatrième doigt. Donc, je montre l'exercice. Le quatrième doigt est sur la sixième corde en dixième case. Ensuite, on a le troisième doigt sur la corde inférieure, mais sur la case de gauche. Donc, c'est-à-dire la neuvième case. Ensuite, deuxième doigt sur la corde inférieure à gauche. Et premier doigt. Donc, on retrouve une espèce de diagonale inversée. La grosse difficulté, évidemment, c'est que de nouveau, on se retrouve avec des doigts qui risquent de bloquer les cordes inférieures. Donc là, vraiment, je le montre. Quatrième. Troisième qui se pose. Deuxième qui se pose. Et premier. Donc, il est très possible que toutes les cordes ne sonnent pas au départ. On écoute. C'est pas mal. Il a raté une corde à la fin, mais quand même, toutes les cordes sont nées. Donc là, saluons la performance. OK ? On continue. On se décale d'une corde vers le bas. Et on utilise la même forme. Donc, quatrième doigt. Troisième. Deuxième. Premier. Vas-y. Ouais ! Magnifique ! Super ! Et le dernier. Donc, on se décale encore d'une corde vers le bas. Et je suis parti. Quatrième doigt. Troisième. Deuxième. Premier. À toi. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, ça va améliorer considérablement la précision de tes pincées de la main gauche. Voilà. Un exercice à faire régulièrement, quoi. Voilà. Voilà.